Je vous résume l'actualité du mercredi 15 mars entre minuit et 8h du matin en 1 minute et 24 secondes. Météo, accalmie en vue pour le temps de mercredi. Après Saint-Redou généralisé, les températures vont baisser à nouveau pour retomber sous les normales saisonnières, pour une mi-mars. Complexe, trop cher. La billetterie des Jeux Olympiques de Paris en 5 chiffres. Abondamment critiquée pour leurs prix jugés excessifs et pour la complexité de leur plateforme d'achat, les tickets des futurs Olympiades entrent dans leur seconde phase ce mercredi. Esson, une femme condamnée pour avoir mobilisé les secours sans raison 43 fois en un mois. Intensité record du cyclone Freddy, la température de la mer, c'est le carburant des cyclones. Pour la deuxième fois en deux semaines, le cyclone a frappé l'Afrique australe ce week-end. Caractérisé par une trajectoire erratique et une longévité exceptionnelle, ce phénomène pourrait être amené à se reproduire à cause du changement climatique. Grève des éboueurs à Paris, le gouvernement hausse le ton et réclame des réquisitions. Dans une lettre à Rachida Dati, maire du VIE arrondissement, Gérald Darmanin assure que l'État se substituera à la mairie de Paris si celle-ci n'organise pas la collecte des ordures. Grève du 15 mars, 8e journée de mobilisation ce mercredi. Si les grèves restent très suivies dans l'énergie et chez les éboueurs parisiens, les renseignements prévoient entre 650 000 et 850 000 manifestants ce mercredi. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada